... Dans l'actualité également, nous allons parler de l'Église catholique qui tente de susciter des vocations de prêtres. Je suis dans la salle à manger du presbytère de Soules-Soufforé. Merci de nous accueillir un petit peu chez vous. Jean-Claude Reicherth, vous êtes le supérieur du Grand Séminaire de Strasbourg. Boris Milavec, vous êtes le diacre, vous habitez ici dans ce presbytère. Alors, susciter des vocations, est-ce que devenir prêtre, on arrive à susciter des vocations, est-ce que ça marche si facilement, Jean-Claude ? Ça ne marche pas sous la forme de publicité qui susciterait des vocations en mettant en valeur l'intérêt de devenir prêtre. Je pense que les vocations naissent beaucoup plus par le témoignage rendu par des prêtres que l'on voit vivre, que l'on entend, que l'on fréquente, que l'on apprend à connaître. Il y a cette campagne très moderne qu'a lancée l'Église. « Jesus is my boss ». Vous communiquez sur Facebook, YouTube, Twitter, on voit beaucoup de vidéos sur Internet. C'est nouveau, c'est l'image d'une Église moderne qui tente de recruter des prêtres. C'est comme ça, vous visez les jeunes comme ça ? C'est l'Église qui prend la parole par les canaux où aujourd'hui on communique, on dialogue. Je ne pense pas que ce soit le fait d'une stratégie particulière. Si on veut rencontrer, parler à quelqu'un, il faut aller à l'endroit où il est et où il a l'habitude de parler et d'entendre quelque chose qu'on veut lui dire. Maurice Milavec, vous êtes diacre. Vous avez un parcours un peu atypique, vous avez eu une vraie vie, c'est comme ça que vous l'avez présenté en préparant cette émission. Vous avez travaillé, vous avez travaillé à Lausanne, vous avez eu une vie d'homme « normal » entre guillemets. Et vous avez mis 17 ans à trouver votre vocation, c'est ça ? Peut-être même plus. Peut-être même plus. Effectivement, pour moi, la vocation s'inscrit dans un cheminement fait de haut et de bas pour tout homme, fait de questionnement, d'interrogation, de rencontre, d'événement spirituel intérieur. En tout cas, pour moi, ça crée du temps. Alors la situation en Alsace est assez similaire à ce qui se passe ailleurs en France. Il y a à peu près 630 prêtres dans 14 zones pastorales. Il y a 320 prêtres en activité. Et Jean-Claude, 35 séminaristes. Devenir prêtre, ça prend du temps. On prend à peu près 6 ans. Ça s'apprend, le métier de prêtre ? Devenir prêtre, ça prend du temps. Pas tellement parce qu'il y aurait un nombre incalculable de choses à apprendre, mais parce que devenir prêtre, c'est un engagement que l'on prend avec tout ce que l'on est. Est-ce que vous êtes la bonne oreille des habitants ? On vient vous parler, on vient se confier, on vient raconter ses histoires, ses problèmes, ses joies. Est-ce que ça existe encore ? Il y avait ça dans le temps, le curé du village, c'était ça aujourd'hui en 2010, ça l'est encore ? Moi, je dirais que oui. Je crois que l'église, les prêtres, dans une moindre mesure, les diacres, sont effectivement des gens, en tout cas sont pensés comme des gens à qui on peut faire confiance, à qui on peut confier de vrais problèmes, de vrais soucis, à qui on peut dire ça. Je crois que ce sont vraiment effectivement des oreilles, mais pas seulement des oreilles, mais aussi un cœur. Est-ce qu'on peut devenir prêtre parce qu'il y a la sécurité de l'emploi ? Je m'explique. En Alsace, il y a le Concordat. Les prêtres sont d'une certaine manière des fonctionnaires payés par l'État. Est-ce que ça, ça marche aujourd'hui ? Est-ce que c'est un argument en ces temps de crise de dire « Tiens, je vais faire prêtre, je vais assurer en salaire. Maurice gagne 1 200 euros aujourd'hui par mois. En petit salaire, mais en salaire tout de même. » L'État nous assure un traitement qui nous permet de vivre correctement, qui nous libère du souci de trouver notre pain quotidien. C'est exact. Maintenant, est-ce que c'est cela qui donne à une vie une stabilité et la possibilité de durer ? Je ne le crois pas. J'identifie deux problèmes particuliers, des faits d'actualité. En ce moment, on parle beaucoup de célibat. Célibat des prêtres, c'est remis en question. On parle beaucoup d'histoires de pédophilie aussi. Il y a eu des scandales. Est-ce que ça, ça pèse, Boris ? Est-ce que ça pèse sur vos épaules quand vous sortez dans la rue ? Est-ce que vous êtes regardé bizarrement ? Est-ce que vous discutez avec vos confrères de ça ? Est-ce que vous sentez une sorte de défiance avec toutes ces affaires de pédophilie, de célibat et de ces scandales ? Votre question est complexe. Je ne sais pas comment parter le côté d'aborder. Alors, je parle peut-être du célibat. Pour commencer, il ne faut pas se cacher. Je crois que le célibat est effectivement un défi. C'est un défi que l'on a relevé chaque jour. C'est jamais gagné d'avance. Personne, je crois, n'est à la pire de défaillance, de dérapage. Mais bon, vous voyez, on rallie, il y a des dérapages qui sont contrôlés, d'autres qui ne sont pas contrôlés. Alors, voilà, c'est un défi permanent. On le relève, je crois, à un réseau de relations épanouissants et surtout de la vie de prière. C'est toujours très difficile d'entendre que des prêtres, ou des frères prêtres ont été capables à un moment donné de commettre ces actes irréparables. Mais peut-être qu'il y a derrière cette intention louable de dénoncer des actes inqualifiables une intention qui ne l'est peut-être pas tant que cela. Je veux dire l'intention qui pourrait conduire certains à penser qu'ils trouvent là l'argument qui leur permettra de dire que tout ce qu'ils pensaient de l'Église jusque-là trouve dans ces actes sa confirmation, avec un discours qui dirait que, de manière générale, l'Église est une institution complètement gangrénée à laquelle on ne peut plus faire confiance. Dire cela n'est pas dire la réalité des faits. Merci.